et coucou à tous les petits scientifiques alors on va vous proposer dans cette vidéo de faire le point ensemble et de réviser sur la première partie du thème son et musique allez c'est parti c'est à nous et on va commencer par un petit briefing rapide sur son pur et son composé alors pour bien faire le point sur son pur et son composé on vous propose ici un tableau récapitulatif on va commencer par le son pur et sa définition un son pur c'est un signal sonore qui est purement sinusoïdal il est produit par exemple par un diapason par des sons numériques aussi c'est le cas quand vous créez une tonalité sur audacity vous devez connaître sa représentation temporelle en forme de gaz vague qui est la fonction sinusoïdale et puis sa représentation dans le domaine fréquentiel ou qui ne fait apparaître qu'un seul pic correspondant à la fréquence de la sinusoïde à l'inverse le son qui provient de notre voix d'une guitare ou d'un piano de tout autre instrument de musique il est appelé son composé on le voit sur sa représentation temporelle c'est un signal qui est périodique certes mais non purement sinusoïdal c'est comme ça qu'on va donner une première définition d'un son composé sur sa représentation fréquentielle on a on voit paraître plusieurs pics qui correspondent donc à une somme de son pur c'est la deuxième partie de la définition d'un son composé on est toujours sur les sons composés et sur la représentation fréquentielle la plus basse fréquence elle est appelée fréquence fondamentale et c'est elle qui va donner la note de ce son les autres fréquences comme on le voit sur cette représentation sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale elles sont appelées les fréquences harmoniques elles sont responsables vous l'avez vu en seconde du timbre d'un instrument allez maintenant on a exploré au cours de la seconde séance le son et les fréquences produites par la mise en vibration d'une corde nous avons vu sur l'exemple d'une corde de guitare que la fréquence produite par la vibration de la corde dépend en fait de trois caractéristiques la première de ces caractéristiques est la masse linéique de cette corde on l'a vu sur la guitare les cordes les plus lourdes sont en haut et produisent des basses fréquences alors que les cordes plus légères en bas produisent des sons plus aigus la deuxième caractéristique c'est la force avec laquelle est tendue cette corde sur une guitare on utilise les mécaniques de la tête pour régler précisément la tension et donc accorder au plus juste notre instrument et la dernière de ces caractéristiques c'est la longueur sur laquelle vibre la corde en effet un guitariste pour jouer différentes notes va déplacer ses doigts sur différentes cases et donc faire vibrer la corde sur une longueur plus ou moins grande vous devez aussi connaître le lien qualitatif qu'il y a entre la longueur de la corde et la fréquence qui est produite on retiendra que la fréquence produite par une corde elle est inversement proportionnelle à la longueur elle de la corde si l'on pince la deuxième corde sur toute sa longueur qui sur une guitare fait environ 64 cm on obtient une fréquence de 110 hertz qui correspond à la note la 1 si l'on pose maintenant notre doigt sur la 12e case la longueur de la corde ne fait plus que 32 cm c'est à dire deux fois moins et on s'aperçoit que la fréquence est deux fois plus élevé on passe de 110 hertz à 220 hertz la note qui est obtenue est un la numéro 2 vous verrez avec votre enseignant de mathématiques que l'écart entre ces deux notes le la numéro 1 et le numéro 2 s'appelle une octave on peut maintenant aussi faire une analogie entre les instruments avant et les instruments à cordes le son qui est produit dans le cas d'un instrument avant il est produit par la vibration de l'air dans le tuyau de l'instrument et par analogie la fréquence produite par le tuyau dépend de la longueur de ce tuyau dans la troisième séance nous avons fait la distinction importante entre l'intensité sonore est ce qu'on va appeler le niveau d'intensité l'intensité sonore notez i elle mesure en fait le volume sonore mais attention pas le volume sonore produit par une source mais le volume sonore perçu de la part d'un récepteur il est exprimé en watts par mètre au carré et bien entendu cette intensité sonore elle va dépendre de la distance entre la source et le récepteur sonore le volume sonore qui est émis par la source c'est ce qu'on va appeler la puissance sonore bien cette puissance sonore au fur et à mesure de sa propagation dans l'espace elle va se diluer sur une sphère de propagation de surface s voilà pourquoi on arrive à cette relation qui je vous le dis n'est pas à connaître par coeur que l'intensité c'est la puissance de la source sonore divisé par la surface de la surface de propagation mais dans la vie de tous les jours on entend plus souvent parler de décibels que de watts par mètre au carré et bien quand on parle de décibels on parle en fait du niveau d'intensité sonore li ce niveau d'intensité c'est une échelle une traduction logarithmique de l'intensité qui est exprimé je l'ai déjà dit en décibels c'est bien utile parce que plutôt que de parler de 10 puissance moins 9 watts par mètre au carré ou plutôt 10 moins 3 et bien en échelle logarithmique ça nous donne 30 décibels ou 90 décibels voilà l'utilité de ce niveau d'intensité parler et discuter communiquer plus facilement à votre niveau vous devez être capable de passer d'un niveau li à une intensité sonore i ou inversement voilà pourquoi vous avez ces deux formules à connaître le niveau li c'est 10 log de l'intensité sur 10 puissance moins 12 à l'inverse la formule réciproque c'est que l'intensité c'est 10 puissance moins 12 fois 10 puissance li sur 10 et pour bien réussir vos calculs vous devez forcément bien utiliser votre calculette dans un premier temps on utilisera la touche log pour avoir la fonction logarithme et surtout 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 pensé à mettre des parenthèses si vous voulez taper facilement des puissances de 10 utilisez la touche e comme ici 10 1 10 puissance moins 12 on écrira 1 e moins 12 donc donc Sous-titrage ST' 501